Musique Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de mystère et légende en série. Aujourd'hui, nous allons vous parler du mystère du triangle des Bermudes. Encore un grand secret aux yeux des ciels de Peck. C'est parti ! Situé entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, ce triangle constitué de ces trois points est appelé le triangle des Bermudes. Il fait partie des tropiques du Nord et est contrôlé par des masses d'air tropicaux tout au long de la vie. Il y a des ouragans tropicaux en été et en automne, des murs d'eau de plus de 10 mètres de hauteur sont fournis ainsi que des rouleaux de dragons de mer. Ce triangle des horreurs a fasciné et terrifié les humains depuis de nombreuses années et a inspiré plusieurs légendes, notamment celle de l'avion 914. Ah, je sais de quoi tu parles ! C'est l'avion qui a disparu pendant 35 ans ? Oui, c'est ça ! Mais comment il a pu disparaître ? On a laissé des traces et revenu 35 ans après ? Certains scientifiques disent que ce serait à cause des trous de verre. Ah oui ! Je sais c'est quoi ! Un trou de verre est un objet hypothétique qui relierait deux régions distinctes de l'espace-temps. Un des côtés se manifester comme un trou noir et de l'autre côté comme un trou blanc. Un trou de verre est un cœur céleste ultra-haute, donc cité, cycle visionnel qui détruirait toutes les choses qui y entreraient. Pour les avions, c'est un phénomène physique étrange dans certains endroits, surtout le Tiang des Bermudes. Si les aéronauves pénètrent dans le Tiang, le signal de transmission sera perturbé ou ne sera pas transmis tout le temps. Tu as raison, mais dans le cadre de la légende, on parle plutôt d'un voyage interdimensionnel grâce à un trou noir. Mais c'est quoi la légende ? C'est un bien monsieur qui m'a raconté une fois. Coute-moi bien petite. Nous sommes le 9 septembre 1982. Les gens ont aperçu, je suis dans les lignes, un avion dirigeant vers l'aéroport. Le radar, les aéroport, il ne peut plus connaître l'avion. Ça a plus tard été identifié. 914. 914. De pan-américain. C'est une compagnie aérienne dans le temps. L'avion, là, il a déconné le 2 juillet. 1955. 1955. De New York. 35 ans avant. 35 ans. 35 ans avant. Ah. C'était 37? Non, c'était 35. 5. 35. 100. C'est envolé pour la Floride. Mais c'est quoi, là ? Là, là, il n'a jamais été réel en Floride. Il a disparu en route. Tout le monde. Tout le monde. Il pensait qu'il était tombé en mer. Puis, tu as plus de cinq ans de famille. Des passagers. Qui avaient fait une indemnisation pour l'assurance des gens. Mais, il n'y a aucun passager qui se souvienne de ce qui s'est passé. Ils ont tous volé. Comme ça. Et ils croyaient que le volé, c'était bientôt fini. Mais non. Il y a une turbulence qui s'est produite. Donc, une minute plus tard, ils ont atterri. C'est un an, il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé. Ni de comment ils ont fait. Mais de pourquoi ils ont atterri. 35 ans plus tard. Personne. Oui, mon père était un des passagers. Quelques années après l'incident, ces questions ont trouvé leur réponse. C'est un jour, en jouant, moi, alors encore jeune à cette époque, j'ai trouvé une vieille cassette et j'ai décidé de la visionner. J'ai trouvé dans le contenu de la cassette une vidéo expliquant leur voyage à travers le temps. Ah ouais. On pourrait voir des gens affolés. Il était en plein milieu d'une forte turbulence. Tout à coup, tout fut paisible. L'avion était en train de planer. À travers les fenêtres, on pourrait voir des magnifiques nuages de couleur pastel. On distinguait sur le visage des gens un sentiment d'épaissement. L'avion recommença à voler et se dirigeait vers un tunnel. Les scientifiques auraient appelé ça un trou de verre. Ils entrèrent dans un autre univers. C'était évident, bien sûr. Les passagers étaient tout émerveillés. L'avion atterrit et tous les passagers descendiraient et admiraient le magnifique paysage. Dans un temps, on croyait qu'on était dans le monde du paradis. Le monde de Dieu. Le monde d'arres. Juste qu'à ce qu'ils entendaient le bruit d'animaux sauvages. Sauvages. Non, mais tu sais, c'était évident alors qu'ils étaient dans un monde. Hey, le monde n'est pas aussi bourseux, là-bas. Un coquet. Quand t'entends les animaux sauvages. Sauvages. Non, mais tu sais, c'était évident alors qu'ils étaient dans un monde. Hey, le monde n'est pas aussi bourseux, là-bas. Un coquet. Quand t'entends les animaux, là, avant de crier. Mouah! T'as pas tellement envie de te retrouver dans le monde, là-bas. T'es évident, t'es évident, t'es évident. Mais là, genre, quand ils ont aperçu les arbres bouger. Puis ils ont entendu les cris sauvages d'animaux se rapprocher. Et ils ont tous partis comme ça dans l'avion. Là, le pilote, il est parti comme ça. Puis il est... Comme une physique. C'était un avion, là. Et comme une physique. Ils sont tous partis. Puis ils sont revenus 35 ans de l'œil. Fait que c'est ça, la légende, ma petite. Souviens-temps. 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 Parce que nous, là, on aura tout oublié. Ça sera un, deux, deux. Deux, deux. Tout à l'heure. Et oui. Leux, un dispermuse. Catherine... Sous-titrage ST' 501